bonsoir ou bonjour selon à l'heure que vous allez prendre ma vidéo alors j'ai expliqué dans le précédent un peu documentaire on peut le dire mes témoignages en fait j'explique donc mon agression à paris 2018 donc je pense que vous avez des très bonnes mémoires donc je reviendrai pas sur la première partie donc puisqu'il s'agit d'une agression en fait donc voilà donc nous étions où je quitte donc les agents de sécurité de police de la ratp et donc je suis laissé là et bien sûr entre temps pendant qu'ils me parlent le bus est parti une heure d'attente pour le suivant intéressant donc bien sûr avec les séquelles que j'ai et les stigmates de l'agresseur qui m'a foutu plein de coups de poids au visage donc à partir de ce moment là j'étais un peu perdu et je me suis dit qu'est ce que je vais faire et là entre temps je vois là une troupe de police deuxième mais de la et ncf et qui sont en train de faire les patrouilles donc autour de la gare qui est normal puisque c'est leur rôle en fait de jouer aussi la carte de la sécurité des passagers qui vont gagner dedans ou à l'extérieur puisque ça fait partie 1 pas des meubles et pas loin de voilà de leur rôle voilà de vérifier si tout se passe bien pour des passagers qui attendent dehors voilà hors de la gare donc je vais les interpeller eux également voilà donc je me rapproche et la finalité c'est que ben en fait eux qui étaient en train de partir la ratp puisqu'en fait je finissais de converser ils arrivent vers nous donc au final je me retrouve en fait avec deux patrouilles qui étaient donc à se connaître à comment tu vas et tout et moi qui était au milieu je me dis mais il se passe quoi là et donc avant que je parle celui donc le musclor en fait va lui dire ben voilà ce monsieur vient d'être agressé et donc il se pose des questions mutuelles est ce que effectivement vous n'auriez pas vu quelqu'un qui ce qui vient d'agresser ce monsieur en parlant de moi est ce que vous n'auriez pas vu quelqu'un un peu dans du style paniqué ou autre et c'est donc il se donne quelques informations et comme eux ils allaient pour partir comme j'explique en fait ils disent que on va on a regardé le bus il ne l'a pas reconnu il n'était pas dans le bus et bien sûr vont dire que la conductrice en fait l'a vu partir à l'opposé donc qu'est ce qui se passe donc mon agresseur qu'est ce qui se passe ils vont s'entretenir devant moi bien sûr on aurait dit que j'étais savez quand je compte du pain du beurre j'adore je suis complètement mais c'est normal c'est normal c'est vrai que je saigne pas j'ai pas les dents cassées que je disais dans l'autre documentaire et à la finalité eh bien en fait ça se clôt là puisque au final je vais demander donc effectivement est ce que pourrait pas m'aider etc et là il me dit bah non c'est pas dans notre compétence en fait rapprochez vous soit d'un commissariat vous rapprochez vous parce qu'il commençait quand même à s'apercevoir non pas l'autre patrouille mais que quand même j'avais agressé que en me demandant si j'allais bien je dis pas du tout et là ils me disent bah d'un hôpital pareil là c'est donc comme on dit un patrouille de la n7cf donc agents de police ce sont des policiers ils avaient quand même des armes donc en me disant pas l'idée de dire écoutez vous n'êtes pas bien on va appeler les pompiers ou il pourrait ils auraient pu m'y emmener parce qu'apparemment j'apprendrai que l'hôpital enfin n'est pas si n'est pas à côté de la gare c'est un hasard mais en voiture ça peut être rapide mais on me dit voilà l'affaire est clôt l'autre patrouille n'a rien pu faire nous on pourra rien plus que vous à la finalité bah en fait ils vont continuer leur petit patrouille ah oui d'accord et tout le monde s'en va et moi au milieu tout seul comme un oui on peut le dire comme un con et là je me suis dit mais c'est quoi cette france qu'est ce que mais dans où je suis donc il ya un problème je me fais agresser des coups de poing dans le visage les lunettes un peu où il est que j'ai montré bien sûr pour prouver parce que vu que par la sanglante et j'étais pas et donc à la finalité ça s'arrête là pas de problème donc je me redirige vers l'arrêt du bus pour attendre puisque effectivement même là la patrouille l'arrêt atp aurait pu dire à la conductrice mais écoutez attendez le passager écoutez on prend sur nous voilà vous aurez un peu de retard voilà parce qu'en fait ça s'est produit au moment où elle allait partir donc c'était déjà fait d'ailleurs mais ils auraient pu la bloquer dira et moi me retrouver quand même avec et rentrer et monté dans le bus non non en fait tout ça en fait comme si que rien en fait comme si rien ne s'était passé je dis d'accord au final vous allez comprendre il ya donc je traverse j'attends tout ça et à un moment donné il ya une patrouille et là cette fois de police donc une patrouille qui font la nuit à paris donc je suis à ma troisième patrouille de police mais là les vrais les tatoués puisqu'on m'a fait entendre que la ratp c'est quand même aussi des policiers pas les mêmes que ceux de police nationale mais et de la sncf mais ils ont quand même des armes donc c'est quand même incroyable non 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 enfin c'est juste des chasseurs ouais 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 ce sont des chasseurs sont là d'ailleurs qu'ils ont rien fait peut-être que j'aurais été un gibier peut-être qu'il m'aurait tiré de ceux il n'y a pas de souci voilà je prends de l'humour parce que c'est grave quand j'entends déjà j'ai déjà été agressé dans ma vie mais là c'était le plus dramatique parmi d'autres c'est qu'en france de toute façon il n'y a pas de souci on peut vous agresser c'est normal c'est tombé dans la routine bref de là je me retrouve donc je vois la voiture et là j'ai le culot de les arrêter alors ils ont du mal à comprendre est ce qu'ils avaient pas envie de me prendre en poste c'est en autostopper peut-être et là donc il s'arrête puisque je suis presque devant leur voiture et je leur explique j'ai dit écoutez il ya un problème je vais être agressé je vais devoir de patrouille et moi je voulais savoir est ce qu'effectivement comment ça se passe vous pouvez pas est ce que vous n'aurez pas vu un individu bref en fait où on se parle et donc ils se sont bien carré bien sûr et donc là là ils m'entendent je parle etc pareil ils auraient pu avoir le réflexe une fois ma déposition sans écrire puisque c'était que verbal puisque pour bien expliquer ce que je venais de vivre et là je leur ai dit écoutez comment voilà est ce que voilà le commissariat le plus proche il y en a un dans celui de la gare saint-lazare mais à cette heure ci il est fermé à plus de 23h il est fermé puisqu'il était une heure du matin quand je me fais agresser quand même donc là on pense pas voilà c'est voilà ils sont plus à leur poste donc on me dit au plus proche pareil on aurait pu me déposer parce qu'il ya quand même un commissariat de nuit à paris pareil on soit à l'hôpital ou soit un commissariat par appareillement en fait pas de réflexe pas le réflexe de me dire tiens on va vous emmener monsieur vous n'êtes pas bien pas encore une fois ça se voit pas non il aura fallu que je me traîne par terre et les comédiens je suis pas bien moi je fais un peu d'humour parce que c'est tellement ridicule je vis tellement dans l'infantilisation collective et mondiale et que je me dis que quand on est adulte et bien en fait on est mal considéré parce qu'effectivement on lui pense donc voilà donc qui pense il est oui donc finalité ils entendent et par chance un jeune qui était là avait vu mon agresseur avait vu mon agression et là il se pisse pointe avec un de ses copains très jeune dans la même pas la vingtaine et là il vient interposer entre moi et la police donc était bien sûr national et avec la voiture et là il s'approche fait oui oui ce monsieur vient de se faire agresser moi j'ai tout vu et vous savez moi je suis partant si vous voulez moi je vous laisse mon numéro de téléphone et très sincère alors là mais alors d'une sincérité mais alors à vous couper le souffle là je me suis dit ah ben il aurait pas s'il a vu pourquoi il n'est pas intervenu voyez où je veux en venir il a vu mon agresseur il a vu une mon agression se faire et il n'a pas réagi je respecte enfin quand même après le danger passé il vient s'interposer c'est d'abord une impolitesse total vous comprendrez après pourquoi donc il va s'interposer entre moi et la police et avec son compte son compère à son coin d'acolite son copain et là oui oui alors lui parlait pas mais lui il parlait il dit voilà et donc il est son numéro de portable que je prends pour la ma déposition donc de ma plainte et de là va se faire comment dirais-je la suite c'est à dire en fait bah la police ayant fait mais entendu déjà ils prêtent pas de note alors qu'ils auraient pu déjà commencé oui ce monsieur nous a interpellé et là ils auraient pu noter pour le personnage qui venait nous interposer dans notre dialogue donc d'une impolitesse et donc il y aurait déjà eu cette preuve vous comprendrez pourquoi je vous dis ça à la finalité comme les autres troisième patrouille ben j'ai fini de parler eh bien ils vont continuer leur ronde et ils me laissent comme ça en plan il m'emmène alors là parce que la cnc était à pied donc là mais je suis sûr qu'ils ont une voiture de fonction mais eux qui avaient déjà la ratp la petite voiture blanche rappelez-vous et bien quitter une sortie même déjà aurait pu un seul monsieur m'emmener tout seul et attendre et ben non cette patrouille la troisième eh bien en fait va me laisser là alors j'étais en train de me dire alors si j'avais été une petite vieille ou un petit vieux est ce que pourtant je suis comme on dit un senior donc j'ai plus de 50 ans au moment des faits donc je me suis dit non mais comme je fais pas mon âge ils sont dit oh ça se voit pas ah bah si parce que j'avais toujours les graisonnements puis à un moment donné ben ça commençait à aller un peu plus et donc pas bien quoi et donc du coup ben en fait c'est démerdez vous bravo 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 la police et après on va dire que je veux croire en la police non mais là il ya un problème là trois patrouilles et ils ne font rien ils vont pas faire un signalement ils vont pas faire et vous savez quoi comme vous comme moi vous en avez vu le documentaire sur la police voilà on montre bien les scénarios parce que tout je vais vous le dire clairement tout est sérieux c'est une pire j'en bafouille parce que je suis tellement agacé énervé des mensonges mythomanie de la france police et compagnie en fait tout est scénarisé voilà pas que quand il ya un document sur la police sur les urgences c'est drôle parce que dans la réalité c'est bizarre on vit pas la même chose on se croirait dans les cheveux de la moule ah pardon les feux de l'amour voilà alors je prends peu d'humour dans ce monde qui va à valent comme on dit en vrac donc ça c'était la deuxième partie oh là là on va aller de rebondissement à rebondissement donc dans cette seconde partie je vous avais parlé donc la première partie de première patrouille ratp j'insiste ratp la seconde aujourd'hui du deuxième volume c'était donc les deux patrouilles donc ce qu'on appelle sncf et puis la police nationale qui se promènent en faisant leur ronde et qui me laisse comme ça des mérards des vous trouvez ça normal vous et ben sur ce je vous laisse cette réflexion parce que la suite à la on parle tant des pompiers à les gentils les musclés et tout beau à ces vies sont très moulant dans leur jeu je crois qu'ils pourraient faire son ce moment ça mais il ya une mode c'est on se filme en dormant 1 alors quand j'ai vu qu'il y en a vu qu'ils se faisaient en serre en seulement six jours parce qu'ils dorment avait bien sûr avec des des shorts moulant donc ça leur fait leur forme que des mecs parce que les madame elles n'oseraient pas eux ils sont pas pudiques car ils le font et donc finalité ça fait j'avais vu une fois sur six jours ils avaient fait cinquante mille vues moi je mets donc mes vidéos travaillées artistiquement etc refait son également et sur la même semaine six jours et bien en fait je fais que trois vues bon bon cherchons l'erreur sur ce nous parlerons du troisième épisode de l'après parce que je suis encore à paris et je ne suis pas encore rentré en ma commune paldoise sergie y'a pas de secret c'est noté en tous les cas à suivre vous allez voir qu'elle est de rembourse d'un remboursement vous voyez comme quoi non de rebondissement de rebondissement c'est normal je suis un peu énervé parce que je me dis parce que quand même si on vit toute cette situation là c'est un peu grâce à au peuple vous payez vos impôts dont vous voulez payer les policiers à n'en rien foutre alors imaginez un enfant bah voilà on bouge tout de suite rappelez-vous l'affaire et mille le petit garçon ou un soi disant que le petit garçon il en fait il réussit en fait à être ne plus être vu des grands-parents et puis après vous connaissez la suite il ya eu tellement de versions je ne me mêlerai pas tout ça parce que je me dis que c'est encore une histoire à dormir debout non fait c'est comme la mienne c'est qu'au finalité il n'y a rien de compte de fait on n'est pas dans le bisounours et la suite vous verrez elle vaut bien son détour mais je sais que je ferai pas beaucoup le buzz c'est pas forcément un but mais plus j'informe pas plus je peux informer les gens à ne pas vivre ma même expérience à bientôt pour la troisième partie ciao ciao